Donc bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau match de Blood Bowl. Alors j'ai un truc à vous expliquer, je suis absolument désolé, mais en fait j'ai enregistré la journée une l'autre soir, des Hydra contre les Ragnarides Pitons, et en fait je me suis rendu compte à la fin de la vidéo que j'avais pas enregistré la vidéo justement, et j'étais vraiment dégoûté, je me suis retrouvé avec une heure de commentaires sur les bras, et je ne pouvais absolument rien en faire, donc c'était cool. Donc du coup, ben voilà, c'était un beau match, qu'on a gagné 2 à 0, malgré le fait que les Nordiques soient bourrés de blocs, ce qui m'a bien emmerdé, mais bon, au final ça s'est bien passé. Donc pour information, c'est la première vidéo que je suis en train de streamer sur Twitch en parallèle, en plus d'enregistrer donc pour Youtube. Donc à ceux qui sont sur Twitch en ce moment, merci de m'avoir rejoint, donc ne vous étonnez pas si je parle un peu bizarrement, parce que je m'adresse en fait aux gens aussi qui vont regarder la diffusion plus tard, en même temps que j'essaie de m'adresser à vous. Voilà, donc on va directement partir dans la partie, donc du coup, bon, pour ceux qui viennent de débarquer, notamment sur Twitch, je vous montre ma partie. Donc je joue à Blood Bowl avec une équipe d'elfes noirs, en mode de jeu classique, pas le mode de jeu temps réel qui n'a rien à voir avec Blood Bowl. Notre équipe se porte bien, parce qu'on a 4 blitzers depuis le dernier match, donc les blitzers ce sont des mecs assez sympatoches. Et on a une Fury qui est niveau 3, et on a un coureur qui est niveau 3 qui est assez sympathique aussi. Alors, du coup, on va jouer contre qui au fait ? On joue contre des Orcs encore. Oh putain, j'ai hors des Orcs. Alors, on prépare le match. Non, je ne veux pas payer. J'ai 30 000 PO, donc ça ne me sert à rien. Résultat, on démarre. Excusez-moi, parce qu'en fait, en même temps, j'essaie de répondre sur le chat. Parce que, ah oui, j'ai qu'un seul écran. J'ai récupéré mon deuxième écran aujourd'hui. J'étais content. Je me suis dit, c'est cool, je vais avoir un deuxième écran pour pouvoir toucher. Et en fait, ma Super GTX 980 n'a pas de port VGA, parce que c'est un vieil écran que j'avais de 22 pouces. Non, je veux beauté, non ? Et du coup, demain, je vais devoir acheter un adaptateur VGA-DVI. Et donc, c'est cool. Donc, du coup, on va mettre en place notre équipe. Donc, il va nous mettre des orques noirs en face qui ont beaucoup en score d'armure. Donc, je ne veux pas que mon assassin soit en première ligne. Je vais mettre le mec qui a l'huile au milieu. Ce sera quand même mieux. Ah oui, j'ai un 3 quart qui a plus 1 en agilité, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Putain, il est ultra bourrin. Voyons voir. Le coureur, c'est lui qui va donner le coup d'envoi. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on positionne nos hommes comme il le faut. Alors, c'est vrai que maintenant, j'ai plein de blitzers. Du coup, il est là, le quatrième. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'assassin et la furie. Et voilà. Comme ça, on a un bon triangle d'attaque. Et on a 2, 3 quarts sur le banc qui ont 1 et 4 et 6 XP quand même. 4 et 2 XP, pardon. Bon, ce n'est pas grave. Donc, du coup, c'est parti. Alors, je botte le ballon. Ah, j'ai pris le coureur. J'aurais dû laisser peut-être un headman. Surprise. Ouais, il se lance à l'attaque. Ok. Non, ça, je m'en fous. Cette caméra, elle m'énerve. Alors... Je dois faire alt-tab, en fait. Ouais, enfin, Thibaut, je suis désolé. Je vais te répondre en vrai, en fait. Donc, ouais, je suis à 3000 kilos, là. Mais je pense que je vais monter un petit peu. Mais bon, si tu me dis que c'est excellent, c'est très bien. Et ouais, j'ai le VDSL depuis quelques... Bon, du coup, turnover, déjà ? Bon, ben, on a des green skins qui n'ont pas l'air très doués. Voyons voir, qu'est-ce qu'ils ont ? Un troll, un orc, deux orcs noirs. Donc, mes amis, vous êtes un peu dans la merde. Sachant que, vu qu'on a 5 ans âgés, on pourra s'en sortir pas trop mal. Mais comment... C'est quoi qui est tombé ? Ah, d'accord, il a essayé de me passer. Il a essayé de me passer. Alors, plusieurs agilités blocage. D'accord. Ici, nous avons donc notre porteur de balle. On peut presque arriver à lui. Ouais, mais il est un petit peu loin. Est-ce qu'on a des mecs qui ont... Voyons voir, 9 d'armure, 9 d'armure, 9 d'armure, 9 d'armure... 9 d'armure... Ah, lui, il a 8 d'armure, mais bon. Ça ne nous intéresse pas des masses. Donc, ce qu'on va essayer de faire... Alors, lui, il attaque, là. Il n'a rien d'autre. Donc, on va commencer à déplacer notre assassin vers la droite, parce que je vais vouloir le positionner pas trop loin des gens qui sont très gentils. Ensuite, vu qu'on a esquive avec elle, j'ai presque envie de me le tenter. On n'a que deux relances, remarque. Ah, d'ailleurs, il a dépensé une relance sur son action. GG, à toi. Qu'est-ce que je peux faire qui ne risque pas grand-chose ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se positionner au corps-à-corps, ici et ici. Du coup, comme ça. Mais il faut qu'il soit... Je préfère qu'il soit côte-à-côte. Pareil ici. On va lui dire un petit coup. Blocage, blocage. Bon, tant pis. Bon, tu restes là, toi. La furie, ça serait bien qu'elle se déplace, mais je vais la tenter en dernier, ça. Du coup, lui, ce qu'il peut faire, c'est venir marquer dans le coin, pour marquer lui s'il se relève au prochain tour. Notre coureur qui a puissé en mouvement, on va venir le mettre ici pour qu'il bloque le couloir. On teste maintenant avec la furie. On va faire ce qu'on va ici. Voilà. Yes. C'est bon, ça passe. Ok. Parce qu'en fait, je suis obligé de faire d'alt-tab, mais dès demain, j'aurai le deuxième écran, donc ça sera bon. Donc, elle, c'est bon. Alors, ici, je suis vraiment mal, parce que j'ai vraiment des types qui sont... Il a 5 en force, 4 en force. Donc, déjà, on va sortir le mec qui a 5 d'agilité. Et on va le faire reculer ici. Voilà. Ensuite, 4 d'AG. Parfait. Voilà. Comme ça, on quadrille toujours bien quand même le terrain. Il ne peut pas trop nous dépasser. Allez. Ok, un blitz. Aïe. Bon, ça, il fallait s'y attendre. Viens voir. Est-ce qu'il va essayer de me dodger, lui ? Vas-y. En plus, il a esquivé. Ah, ça, c'est dommage. Elle n'a pas réussi à le tacler. Bon, maintenant, il va faire une cage. Donc, une cage pour les twitchers qui nous regardent. C'est mettre tous ses joueurs autour du porteur de balle pour empêcher un de nos joueurs de venir le plaquer. Donc, bon, c'est... Elle, elle a quoi, déjà ? Blocage et glissette contrôlée. C'est vrai. OUCH ! OUCH ! Ah, ouais ! Oh ! Mettre le paquet de plus, il fait un. Compli pour lui. Alors, ce qu'on va faire, c'est que lui, on va vite fait le mettre ici pour qu'il vienne en aide. Ok. Du coup, lui, ça ne lui fait qu'un seul dé. J'ai bien envie de... Ouais, mais non. Pas à portée. Ok, on va voir. Avec lui, je vais marquer ce joueur-là. Du coup... Parfait. Il peut suivre. Voilà. Et lui... Ah, il n'a qu'un seul dé, toujours. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le contourner. Et là, on a deux dé. Parfait. Donc, il vient de le mettre par ici. Et voilà, tu le suis. Ah, par contre, j'ai fait une bêtise et que j'ai laissé le couloir, là. Aïe. Bon, je m'en occuperai juste après. On va finir par là. C'est moi qui esquive, ça va. Donc, lui, il est au sol. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est avancer notre... Non. Ne s'occupe pas. Essayons comme ça. Voilà. On va avancer notre couloir dans le camp adverse pour bien l'embêter. Du coup, voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, on peut toujours avancer notre furie, mais là, elle va passer des zones de tacle. Ça va être un peu compliqué. On a toujours ce monsieur-là qui peut venir, je pense, par ici. Ouais. On peut essayer ça histoire de bloquer le couloir. C'est bon, ça passe. Pas de problème. Lui, il va venir... Je ne sais pas. Voyons voir. Mais lui, il va se relever au prochain tour. Donc, lui, il risque de se faire assez castanier. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va probablement venir en soutien de ce monsieur-là. Parce qu'il est assez faiblard quand même, malgré ses puissants mouvements et le fait que j'ai eu des super jets avec lui. Et voyons voir avec elle, je peux tenter un truc à un dé avec beaucoup d'esquives quand même. Bon, on se le tente. De toute façon, c'est la dernière action du tour. Ah ! Est-ce que je dépense une relance ? Ouais, allez, on le tente. Ah, dommage. Ah, putain, je n'aurais pas dû dépenser la relance. Bon, c'est à lui. Donc, on va voir ce qu'il fait. Au moins, en tout cas, il est verrouillé là où il est. J'ai l'impression qu'il entre... Ah, voilà. Alors, un blitz sur ce joueur. Ça va juste repousser. Parce que, bon, sinon, il aurait ouvert... Voilà. Du coup, il va essayer... Non, du coup, il ne peut pas aller beaucoup plus loin. L'avantage, c'est qu'elle a bon. Donc, elle peut se relever au prochain tour. Ah, c'est cette compétence-là. Si je veux déclarer un blocage, je dois faire un test d'AG avant. Mais sinon, je me relève en ayant tout mon mouvement. Parce que normalement, on a le mouvement divisé par deux. Donc, ça, c'est pas mal. Donc là, il nous fait vraiment une grosse cage. Alors, voilà. Ça, c'est la meilleure compétence de l'assassin. C'est le fait de pouvoir poursuivre. Oui. Ah, joli. Ah, ça, par contre... Du coup, il est quoi ? Ouais. Ah oui, un truc que je ne vous ai pas dit. C'est au match d'avant, là, que j'avais enregistré, mais que je n'ai pas pu vous montrer. Mon assassin a fait un coup de poignard, enfin, et a causé un mort. Il a enfin compris dans quel sens on tenait le machin, quoi. C'était vraiment lamentable. Alors, ici, nous avons ça. Franchement, cette cage, qu'est-ce qu'on peut y faire à part essayer de la bloquer ? On va voir. On peut toujours cogner par là. Je pense qu'on va plutôt y aller dans ce sens-là. On va pouvoir venir assister par ici. Ce que je veux faire dans l'idéal... C'est bon. Franchement, on va plutôt tenter ça. Parfait. Tu peux me le mettre par là, s'il te plaît. Mais par contre, tu ne vas pas le suivre. Voilà. Du coup, j'ai un petit peu plus de joueurs de disponibles. Lui peut éclater ce mec-là. Parfait. Par contre, lui, il va le suivre. Voilà. Du coup, notre ami ici présent va se mettre... On va rester là où il est. Il est très bien là où il est. Du coup, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est... On va mettre notre assassin ici. Comme ça, si quelqu'un essaie de passer avec poursuite, ça va aller bien les enquiquiner. Ensuite, qu'avons-nous d'autre de disponibles dans les environs ? On peut venir en soutien ici. Pour lui éclater ça face à lui. On va voir. Ah, c'est juste repoussé. C'est dommage. Ouais, tu vas le suivre, par contre. Là. J'ai toujours un blitz. J'ai toujours un blitz. Est-ce que... Alors non. Lui, je veux le laisser là pour qu'il verrouille ce passage-là. Par contre, j'ai toujours lui. Donc, ce qu'on devrait pouvoir faire, c'est que si je viens là avec lui, et qu'avec elle... Je viens ici. Parfait. Par contre, ça, c'est peut-être pas un super bon plan. Ça va. Donc, il va pousser sur le porteur de balle, qu'il pousse sur le mec derrière. Voilà. Et du coup, elle va revenir... Voyons voir. Parfait. Et je peux encore la déplacer... Non. Ouais. En fait, il faut... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la mettre là. Voilà. Et du coup, lui, on peut le déplacer. Et on va essayer de lui faire... Peut-être marquer le joueur arrière. Et du coup, on va lui refermer une petite nasse ici, sans se mettre au contact. Tout en restant à portée pour marquer si nous en avons besoin. Comme ça, on entoure bien sa cage. Il peut aller nulle part, sans devoir esquiver absolument tout le monde. On va juste finir le fait d'encager la cage de cette façon-là. Donc là, on peut attendre quasiment jusqu'à la mi-temps, comme ça, honnêtement. Mais bon, ce qu'on va essayer, c'est espérer qu'il fasse une erreur. Et de toute façon, on devrait pouvoir attaquer la cage en l'attaquant sur les bords. Et on va voir. Donc, il nous a mis un mec là, prêt à moi. Bon, ça va juste repousser. Ok. Le troll qui fait pas grand-chose. Ouais, il peut rien faire. Je crois que son seul personnage qui avait esquive, donc il pouvait passer mes zones de tacle, c'était son... Lui, là. Son gobelin. Je crois que c'était un gobelin. Donc là, il est en train de libérer un peu du monde pour essayer de... Bon, bah c'est moi qui suis en surnombre. Qu'est-ce qu'il me... Aïe ! Ça, ça fait mal. C'est pas gentil. Bon, après, il était au bord. J'aurais pu le pousser au bord du terrain. C'est pour ça qu'il... Par contre, lui, il vient faire rien du tout. Tant mieux. Ah, dommage. Est-ce que je veux le suivre ? Non. Et... Du coup, qu'est-ce qu'on avait par ici ? Nous avons cette personne-là. Ouf ! Double blocage. Ça va. C'est bon. Du coup, on le repousse. Est-ce qu'on veut le suivre ? Non. On est bien en train. Voilà. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est venir assister avec la fleurie ici ou avec le blitzer. Ouais, mais là, il ne va pas pouvoir assister parce qu'il sera dans la zone d'étape de ce monsieur. Il faut que je frappe avec lui, donc il faut que je vienne ici. Ouais, mais dans ce cas-là, autant... Ouais, mais non, dans ce cas-là, il a un passage. Du coup, la fleurie, il faudra que je la laisse dans le coin. Allez, on va voir. Je ne sais pas trop quoi faire. Je pense que le mieux, c'est d'utiliser cette personne-là. Parfait. Du coup, tu vas te mettre la... Oui, tu vas avancer. En plus, ok, on l'a sonné. Tant mieux. Lui, je ne pourrais jamais le battre parce qu'il faudrait que je sois au moins 3 sur lui. Je vais me voir ici. Pareil, on a un orque noir. Par contre, ça, c'est juste un blitzer. Donc, on devrait pouvoir s'approcher et le blitzer. Yes. Et par contre, ouais, tu vas le suivre. Comme ça, tu marques le porteur de balle. Par contre, je ne peux pas attaquer en deux fois. Bon, du coup, j'ai déjà utilisé mon blitz. Je ne peux pas faire grand-chose d'autre. Il y a déjà lui en soutien de lui, normalement. La seule chose que je ferais étant très bien, c'est de me reculer ici. Voilà, parce que je n'ai pas envie que le troll me tape dessus. Lui, je vais le laisser là pour qu'il bloque le passage. Et quant à elle, je vais juste peut-être l'avancer... Ah mince, j'ai oublié un truc. C'est qu'il n'y a plus personne en soutien de lui. Donc, il suffit qu'il s'attaque à lui pour s'ouvrir un passage ici. Mince. Est-ce que je peux... Ouais, c'est bon, je peux venir en soutien. Bon, du coup, ça laisse un passage ouvert par là. Il va pouvoir se déplacer de ce côté-là. Donc, du coup, si je reviens juste avec... Ouais, mais non, la furie, elle doit garder ce passage-là. Bon, on va faire comme ça. On va voir s'il est assez intelligent pour prendre le trou. Bon, de toute façon, j'ai mon joueur qui marque le sien. Ok, donc lui, il envoie des gens chez moi. On va voir à quoi... On va faire grand-chose. Ok, donc il va me blitzer, j'imagine, lui. Ouais. Bon, ça va, pas de blessure. Attends, tu sais, tu me demandais pour la connec, mais c'est hallucinant. Ça prend à peine un quart d'heure, vingt minutes à uploader une vidéo sur YouTube de 1,5 giga. Bref, revenons à nos moutons. On est tous 5... Oui, oui. Voilà ! C'est à ça que ça sert, un assassin. Un orque noir qui essaie de me... C'est génial. Un orque noir qui essaie de me... De me doubler, quoi. Bon, par contre, j'aurais bien mis qu'il saute debout, mais c'est pas grave. Bon, là, on peut rien faire. Là, on peut rien faire du tout. Ces deux joueurs-là sont complètement bloqués. Leur porteur de balle est quand même difficilement accessible. Donc, la meilleure chose que l'on puisse faire, c'est peut-être de mieux verrouiller notre cage. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Et essayer peut-être, on va voir, est-ce qu'on pourrait lui mettre notre assassin. Notre assassin, on va le remettre ici. Et ces deux-là vont venir en couverture. Il vaudrait mieux qu'il soit là. On va voir, est-ce que j'ai bien géré mon truc. Mais si j'avance, je suis au contact. Ils peuvent pas passer par là sans passer par moi. Par contre, ce que je vais quand même faire, c'est que je vais les mettre côte à côte. Voilà. Du coup, par ici, par contre, on risque de se faire défoncer si on reste là. Donc, ça sert à rien de prendre ce genre de risque. Donc, dans l'idéal, ce qu'on va vouloir, c'est tout simplement se décaler de la sorte pour cueillir son mec quand il va essayer de se relever. Parfait. C'est pour ça que j'aime bien les Elfes Noirs. C'est qu'ils sont assez robustes. Armure 8. Ils sont agiles. Donc, ils peuvent vraiment, ils ont une capacité de mouvement. Et en plus, ils sont rapides. Ils peuvent aller loin. Et bon, leur seul penchant, c'est la force. Mais ça reste une équipe qui peut quand même faire super mal, notamment grâce à l'assassin. C'est une équipe assez dure à jouer quand même, je trouve. Mais j'ai même pas utilisé de blitz autour d'avant. Donc, comme on l'a vu, on l'utilise. Bon alors, tu fais quoi, toi ? Aïe. Un KO. Bon, ça va, si c'est qu'un KO. On y survivra. Ok. Le troll s'approche. Rien d'intéressant. Il commence à manquer de joueurs, j'ai l'impression. Surtout qu'il nous en garde deux ici. Ah, merde. Oh, putain. Oh non ! C'est pas vrai. Un orc qui fait une passe parfaite. Je ne l'en reviens pas. Et ça va, ça marque. Ah, putain, il est là. Bon. On a mis de marquer rapidement. Bon. Je vais laisser la cléurienne. Pas moi, effectivement. Du coup, alors, qu'est-ce qu'on a ? On va recevoir. Donc, je veux que ce soit mon coureur. On va le mettre un petit peu plus vers l'arrière. Qu'est-ce qu'il me manque autour du terrain ? Il est ou moins, là, c'est ça. On va le laisser dehors ou pas ? On va. Un blitzer. Ouais. Ce qui est blessé, c'est un blitzer. Donc, juste qu'on va faire, vite fait, c'est qu'on va mettre notre assassin sur le terrain. Ouais. On peut le laisser là, je pense. Donc, là, ce qui... Ouais, ça doit aller. OK. Sixième tour. Ça va être quel tour pour moi, du coup ? Pas d'engagement. Je peux repositionner tous mes joueurs. Ah non, c'est lui qui pouvait repositionner tous ces joueurs. D'accord. Donc, comment on va gérer ça ? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter une brèche de ce côté-là, avec nos deux blitzer. Parfait. Et oui, je suis. Parfait. Super. Ce que j'aurais bien m'étanté de faire... Mais lui, il n'a pas esquivé. Et peut-être... De toute façon, je dois venir chercher la balle avec lui. Si je pouvais arriver à positionner ma furie... Lui, il peut encore se déplacer. Donc, on va venir marquer ce joueur-là. On va essayer de déplacer la furie là. Comme ça, au prochain tour, elle peut s'avancer. On va essayer de la faire marquer à elle. Je pense qu'elle est la mieux pour la positionner. Là, on ne peut rien faire. Donc, j'ai mon mec qui a 50 AG ici. Du coup... Ce qu'on peut faire... Avancer ces deux-là un petit peu. Voilà. Venir en soutien ici. Alors, avant de tenter de bouger ces trois-là, on va venir ramasser la balle. Alors, lui, l'avantage, c'est qu'il a passe rapide. C'est-à-dire que dès qu'on essaie de le blitzer, il peut donner la balle à quelqu'un. Et en plus, avec costaud, il a plus un pour donner la balle. Donc, c'est génial. Donc, ce monsieur qui a 50 AG... J'ai bien envie de... On va voir. J'ai envie de l'amener là. Voilà. J'ai utilisé mon blitz en plus. Lui, il va venir soutenir la furie par ici. Parfait. Et lui, il va juste venir derrière pour coincer. Voilà, c'est bon, il passe. Super. OK. Un tour. Donc, c'est leur septième tour. Il nous reste une relance. Ouais ! Faire un blitz avec un troll qui fait son jet de gros débile et du coup, qui ne peut pas agir. C'est ballot. Lui, par contre, ça, j'aurais préféré que ça ne soit pas le cas. Mais il a eu de la moule. Il a eu pas mal de moules. Alors, du coup, qu'est-ce que tu fais ? Tu m'attaques comme cela. Très bien. Ça, c'était pas prévu. Ah ouais, parce que la furie, du coup, se trouve bien entourée. Ouais, mais si j'arrive à laisser le passage ici... Ah, il a mis du monde. C'est un peu de repoussage. Très bien. Donc, debout. Bon, ici, j'ai plus personne. On va voir. Neuf. On va tenter un coup de poignard parce qu'il est là pour ça. Oui. Ah, dommage. Il y a plus de six. Mais c'était loin. Alors, est-ce qu'elle est à portée de marqué ? Bien sûr que non. Elle est beaucoup trop loin. Ouais, lui non plus. Donc. Déjà, on va repousser ce monsieur sur ce monsieur. Il va aller ici. Et oui, il va le suivre. Voilà, parfait. Ensuite, toi... Non. Pas plus tôt, peut-être. Il va aller passer ce mec-là. Superbe. Et... Nous, non. Tu n'es pas obligé de le suivre. Voilà. Et par contre, du coup, tu peux venir, je pense, par lui. Non. Voilà. Lui, il est en position pour marquer au pire. C'est un mec qui a zéro XP en plus. Donc, si au prochain tour, ça pourrait être superbe. Ensuite, du coup, je n'ai pas vraiment besoin que la furie se débrouille, mais... Surtout que... On va me voir. Elle a quoi ? Ah oui. On peut tenter ça. On va voir. C'est un peu dangereux ce que je fais. Parfait. Ferme. Par contre, elle est obligée de le suivre parce qu'elle a... Voilà. Allez-y. Du coup, par ici... On va le repousser un coup. Parfait. En plus, un KO. Ça, c'est beau, ça. Et on va juste finir par ça pour voir. Ça, c'est juste un repousser. Non, tu ne le suis pas, par contre. Voilà. Donc, prochain tour. On va venir courir par ici. Je pense faire la passe, par exemple, à lui. Il va courir ensuite par là, si tout va bien, pour faire la passe à lui, qui va aller marquer. Je ne voulais pas activer la fin du tour, mais c'est pas grave. Donc, elle, elle est dans la merde. C'est pas grave. Lui, il est dans la merde. Ah ! Même pas... Même pas réussi. Ok. Lui, il me blitz. Il me blitz quoi, lui ? Ça va. En plus, c'est qu'un repoussage. Un gros troll qui te tape sur la tronche, et c'est qu'un repoussage. Donc là, je peux manœuvrer, surtout que j'ai 8 en mouvement avec lui. Ah bah, c'est parfait. Eh bah, écoutez, on marque, hein ? Que bon... Oh non. Quand même, comme d'habitude, on va tenter un coup de pognard. Dommage. Ça peut toujours marcher. On peut peut-être... Voyons voir. Est-ce que j'essaie de lui faire du dégât, ou est-ce que j'essaie de sécuriser la marque ? Je vais sécuriser la marque, parce qu'on perd de 1 point, et c'est le dernier tour. Donc, si j'ai un turnover, c'est terminé. Du coup, est-ce que je peux venir là, et lui faire la passe ? Oui. Allez, allez petit. J'ai une relance pour toute mon action prévue. Allez, passe parfaite. Voilà, superbe. Bon, c'était pas parfait, mais c'est passé quand même. Et c'est une magnifique passe. Lui, par contre, il y a des chances pour qu'il se troue, mais méchamment. Donc, on va le mettre au corps à corps, et on va lui dire de faire une passe. Je t'en supplie, ne te chie pas. Voilà. Voilà. Putain, c'est passé. Et on marque. C'est presque trop facile. Non, mais il y a toujours ce coup où vous avez le mec qui vous rate un truc à 2+. C'est impossible à rater, quoi. Et voilà, c'est la mi-temps. Donc voilà, comme je vous avais dit, je stream en même temps sur Twitch que j'enregistre pour YouTube. Donc, vu que je fais une vidéo par mi-temps, je vais dire à tous les youtubeurs, merci de m'avoir rejoint pour cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à dans 6 heures, quand la prochaine vidéo sortira sur la chaîne. Et je dis aux utilisateurs de Twitch, à tout de suite.